Hey bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien ce matin On va prendre un bon nom de louanges Et d'adorations J'espère que c'est heureux d'être là On va louer du ensemble Ok C'est parti L'église c'est parti Commencez à danser Là où vous êtes ok Allez on chante ensemble Lève-toi Lève-toi mon âme Et souviens-toi Tout mon péché Il l'a enterré Ce n'est plus moi qui vit C'est Christ qui vit en moi J'étais mort mais je suis Passé de l'eau à la lumière L'eau à la lumière J'attends sans tu te vanter Je ne veux me vanter Que de la croix Mon sauveur S'est offert En lui mes craintes En lui mes craintes N'ont aucune emprise Ton corps Où est Où est ta victoire ? Ce n'est plus moi Qui vit C'est Christ C'est Christ qui vit en moi J'étais mort mais je suis Passé de l'eau à la lumière Passé de l'eau à la lumière Tout en moi Tout en moi veut t'adore Tout en moi veut t'adore N'est jamais je veux t'adorer Tout en moi veut t'adorer Tout en moi veut t'adorer Tout en moi veut t'adorer J'entends tout Tout en moi veut t'adorer Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière Et tout le monde est en train Passé de l'ombre à la lumière Oh oui, grâce à toi je suis Et tu te vois, j'écoute encore une fois, une toute emotion Oui, tout le monde est adoré Oh, mais tout le monde est adoré Oui, tout le monde est adoré Une dernière fois Tout Tout au point de t'adorer Amen 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 Gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom seul Aux églises il y a quelques semaines Notre équipe Isang en français A pu présenter un nouveau morceau Sur toutes les plateformes digitales Qui s'appellent Envoie le réveil Et c'est plus qu'un morceau C'est une prière Qui sort d'un désir profond dans chacun de nos cœurs Donc ce matin là où nous sommes Que ça puisse être ta prière aussi Chante ensemble On voit le réveil Seigneur Tu l'as déjà fait Tu peux le faire encore Amen Chante ensemble Chante ensemble Chante ensemble L'hiver s'est tardé Sur moi comme une fleur L'hiver s'est tardé Lorsque j'ai fait Lorsque j'adore ta majesté Oui j'élève ton âme Non j'élève ton âme Oui tout en moi Oui tout en moi t'appartient C'est tardé C'est tardé C'est tardé C'est tardé De verser ta présence Alors que je t'adore Oh 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 ohAG Au bien esprit de Dieu Fais ta volonté Lorsque j'adore ta majesté J'ai l'air de ton sein Jésus mon tout beau roi Tout en moi t'appartient Lorsque j'adore ta majesté J'ai l'air de ton sein Jésus mon tout beau roi Tout en moi t'appartient J'ai l'air de ton sein Ouvre grand les cieux Ouvre les portes Et remplis nos coeurs de ta grâce Perségez au milieu de nos louanges Alors que nous adorons Ouvre grand les cieux Ouvre les portes Remplis nos coeurs de ta grâce Mais ségez au milieu de nos louanges Alors que nous adorons Ouvre grand les cieux Ouvre les portes Ouvre grand les cieux Et ségez au milieu de nos louanges Alors que nous adorons Alors que nous t'adorons Ouvre grand les cieux Viens par ta puissance couvrir la terre Comme tu l'as déjà fait, oui tu peux le refaire Envoie le réveil, fais le Seigneur Agis par ton esprit, ouvre les yeux Viens par ta puissance couvrir la terre Comme tu l'as déjà fait, oui tu peux le refaire Envoie le réveil, fais le Seigneur Agis par ton esprit, ouvre les yeux Viens par ta puissance couvrir la terre Comme tu l'as déjà fait, oui tu peux le refaire Envoie le réveil, fais le Seigneur Agis par ton esprit, ouvre les yeux Viens par ta puissance couvrir la terre Comme tu l'as déjà fait, oui tu peux le refaire Ouvre les yeux 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 Chante envoie le réveil Envoie le réveil, fais le Seigneur Agis par ton esprit Ouvre les yeux Ouvre les yeux Ouvre les yeux Ouvre les yeux Viens par ta puissance couvrir la terre Comme tu l'as déjà fait, oui tu peux le refaire Merci Seigneur Tu peux le refaire L'église, tous ceux qui croient que notre Dieu Peut faire encore ce qu'il a déjà fait dans le passé Ici, aujourd'hui, partout dans la francophonie Louons-le Il peut le refaire, l'église, il va le refaire Chante ensemble, y'a une grâce Y'a une grâce quand mon coeur traverse le feu Une autre voix compte sombre autour de moi Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens Je sais que je ne serai jamais seul Il était avec moi dans le feu Là à mes côtés Il était présent dans la tempête Apaisant les mains Et s'il m'arrive un jour d'oublier Le prix payé pour moi Il y a la croix qui porte un le poids Un saut d'amour à ma place Il est avec moi dans le feu Toute ma tête T'as quitté, oui, tu as en Universe Amen Église, c'est pour toi et moi ce matin Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie S'il m'arrivait de retomber Entre qui j'étais et qui je deviens Combien même je ne sais que je n'ai pas la seule Car je sais, je sais, je sais Je sais que je ne serai jamais seul Car il est avec moi dans le feu Il l'a à mes côtés Oui, il est présent dans la tempête Apaisant les mers S'il m'arrive un jour d'oublier La puissance de sa place Il y a un tombeau qui est bien libre Et cette puissance vit en moi Oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Oh, oui, il est avec moi dans le feu Et on a tellement hâte de pouvoir célébrer en chair et en os prochainement Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais faire juste avant On a plein de belles choses qu'on va avoir, qu'on va célébrer aujourd'hui Mais c'est de prier Prier ensemble, prendre un moment C'est quelque chose qu'on fait tous les dimanches Et prier pour toi, là où tu es Là où tu es aujourd'hui Je ne sais pas exactement tout ce qui se passe dans ta vie Je ne sais pas quelle est ta réalité aujourd'hui Mais je sais que Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure Il sait exactement ce qui est dur en ce moment C'est à quoi tu fais face Et le Saint-Esprit veut venir à tes côtés Te réconforter et t'apporter tout ce dont tu as besoin aujourd'hui Pour ta marche, pour tout ce qui est devant toi Et il y a des sujets de prière qui vont s'afficher derrière moi, je crois Mais en tout cas, là où tu es, juste commence à louer Dieu Et puis, oui, juste prions pour les différentes réalités, n'est-ce pas? Qui sont communes à chacun d'entre nous Je pense potentiellement aux parents Qui ont peut-être déjà vécu une classe de leur enfant qui a fermé Ou je ne sais quoi, peut-être l'école Et du coup, on a ces défis, ces incertitudes Je ne sais pas s'il y a des tensions en ce moment Dans les relations, dans ta famille Ou que ce soit, ouais, différentes choses qui sont peut-être liées à ton travail Ou peut-être c'est au niveau de ta santé On va prier, amen, on va prier ensemble Et on va croire, on va croire ensemble Pour cette percée que Dieu va apporter Donc Seigneur, on veut te, ouais, on veut Comme une fois, juste te dire à quel point on est reconnaissant Pour qui tu es, ce que tu as fait à la croix Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet De nous tenir devant toi Et d'avoir cette assurance Que tu es bon et que tu es à nos côtés Et Seigneur, on vient déclarer Que toutes les choses, Seigneur Qui ont été accomplies à la croix Seigneur, puissent être, ouais, juste une réalité Dans la vie de chaque personne Là où elle est, Seigneur Dans son salon, en train de regarder Ce service en ligne Là où elle est, Seigneur Sa famille et toutes les gens qu'elle connaît, Seigneur Merci d'agir avec puissance, Seigneur Merci pour la guérison Seigneur, merci pour le réconfort Seigneur, merci pour ta paix parfaite Dans ces temps tellement incertains, Seigneur Merci pour un peuple, Seigneur Et des gens inébranlables, Seigneur Qui sont remplis de foi, Seigneur On déclare ça dans le nom de Jésus Amen, Amen, Amen Et ce que j'avais aussi à cœur de dire Vraiment, aujourd'hui, pour t'encourager C'était de lire un verset Qui est, honnêtement, on pourrait méditer là-dessus Jusqu'au jour de, jusqu'au dernier jour de notre vie Mais c'est en 1 Thessalonicien Qui dit au verset, chapitre 5 Soyez toujours joyeux Wow Soyez toujours joyeux Priez sans cesse Exprimez votre reconnaissance En toutes circonstances Car ça, c'est la volonté de Dieu Parfois on se demande, mais c'est quoi la volonté de Dieu ? Là, là, je viens de la lire La volonté de Dieu, là maintenant C'est qu'on puisse exprimer toute notre reconnaissance En toutes circonstances Et donc c'est pour toi, aujourd'hui Là où tu es Qu'on puisse le magnifier Qu'on puisse lui dire merci Parce que trop souvent On peut regarder à toutes les choses qu'on espère Toutes les choses difficiles Mais le fait d'être reconnaissant Nous permet de pouvoir Tout d'un coup lever nos regards Et réaliser tous les bienfaits de Dieu Toutes ses bénédictions Le souffle de vie dans nos poumons Le fait qu'on puisse avoir notre famille Et des gens qui nous aiment Et un Dieu qui est grand Qui a des promesses Qui sont oui Qui sont amen Donc voilà Soyez en reconnaissant aujourd'hui Ce dimanche 11 octobre Que la reconnaissance Amen Soit véritablement grande aujourd'hui Et je veux vraiment t'encourager Avec ça aujourd'hui Et Dieu est bon Donc Ah c'est chouette Je suis contente d'être là Ouais Mais j'ai hâte de voir Chacun d'entre vous Ce sera encore mieux Laisse-moi te dire Et Et voilà Donc dans Dans un instant On aura On aura la parole Qui sera apportée par Par soeur Brennan White Mon mari Et j'ai tellement hâte La semaine dernière Il a commencé sur cette thématique Une chose nouvelle Le nouveau Et ça va être Ça va être encore une fois Excellent Mais ce que je voulais faire C'était aussi mentionner Juste Quelques Des choses Qui sont Qui sont importantes Pour nous Mardi Mercredi pardon Mercredi on a célébré Une soirée Cœur et âme Et c'était fantastique Et ce qu'on a mentionné C'était une de ces Super nouvelles Qui aime les nouvelles Dans le chat Qui aime les bonnes nouvelles Parce que si t'as pas entendu La bonne nouvelle C'est que La C'est que La bonne nouvelle Roulement de tambour Non c'est ça Non à chaque fois je dis Roulement de tambour C'est pas roulement de tambour C'est quoi C'est Yes c'est ça Oui Merci C'est le fait Qu'on va se retrouver Prochainement En présentiel Yes Absolument Et ça va être génial Ça y est On attendait ce jour Avec impatience Et donc On va te tenir Vraiment prochainement Au courant De tout le processus D'inscription Et on va faire De notre mieux En tant qu'église Honnêtement Pour que ça soit D'une facile Que ça soit Toute la sécurité Qu'il faut Au travers De cette nouvelle étape Et ça va être Ça va être une bonne chose Donc on se réjouit pour ça L'autre chose C'est nos cours en ligne Qui reprennent Mardi prochain Donc regarde Sur notre site internet Beaucoup de moyens De pouvoir être équipés Être équipés Pour tous les différents Domaines Et les sphères De ta vie Et la dernière chose Que je voulais mentionner C'était Un cœur pour la maison Une offrande annuelle Qu'on aura Donc le 29 novembre On va en parler Davantage Dans les prochaines semaines Mais il s'agit vraiment D'avoir De se préparer Et de pouvoir Prie aussi Par rapport à ça Pour voir Au travers de cette offrande Toute la vision Aller de l'avant Donc voilà Je t'invite vraiment A juste Considérer cela Donc c'est bien Mais à présent Je vais Je vais vous encourager Alors qu'on va Alors qu'on va donner Alors qu'on va honorer Dieu On va honorer Dieu Et vous le savez Il y a le format De cette application Qui est vraiment facile Facile Mais voilà Les quelques versets Qu'on peut lire En psaume 37 Psaume 37 Versets 25 Et 26 J'ai été jeune Tout le monde dit Oui Absolument Et après Donc c'est David Le roi David Qui dit J'ai vieilli Mais on ne s'arrête pas là N'est-ce pas Et je n'ai pas vu Le juste être abandonné Ni ses descendants Mendier leur pain Il est toujours Compatissant Il prête Et sa descendance Est bénie Et ce sont des versets Vraiment puissants Lorsqu'on pense Au roi David Je ne sais pas Si tu as entendu Parler du roi David Mais c'est un roi Qui a honoré Dieu Tout le long de sa vie Qu'il a loué Qu'il a adoré Qu'il n'a rien retenu Dans sa louange Et son adoration Et qui a été D'une grande générosité Envers lui Parce qu'il a une révélation Que tout venait de Dieu Mais donner Mettre Dieu A la première place Ça fait partie De la vie d'un croyant Et ce n'est pas réduit A un événement Qui est juste ponctuel Ce n'est pas réduit A un événement Qui est lié Effectivement Si on en a envie Ou non Qui est lié Effectivement En ce moment A ce qu'on vit Dans le monde entier En tant que croyant Lorsque Dieu Est le Seigneur De nos vies Les choses Sont différentes Et c'est une vie entière C'est notre vie entière C'est le style de vie Et parfois On peut peut-être dire Oui mais ça n'a pas marché Si je te demandais Et que tu me disais Oui mais ça n'a pas marché Est-ce que tu as juste essayé Pendant un mois Ou une fois C'est comme la prière Tu sais Est-ce que Ah j'ai prié Et ça n'a pas fonctionné Est-ce que T'as prié quoi Et c'est juste C'est cette longévité C'est cette Endurance En quelque sorte C'est ce style de vie Qui n'est pas lié Effectivement Encore une fois Aux circonstances Et cette promesse Dans ce verset Est extraordinaire Il s'agit D'une promesse Qu'il a pu constater Dans sa génération Une bénédiction Pour sa descendance Amen C'est fantastique Donc là Je t'encourage avec ça Soyons en tant qu'enfants de Dieu Des personnes Qui l'honoreront En tout temps Et puis qu'on puisse voir Au travers de cette générosité Une bénédiction Pour toutes les générations Amen Superbe On va regarder à présent Donc Les Oui une vidéo Une vidéo avec Voilà Différentes choses Qu'on va avoir Notamment Superbe Grâce à la technologie C'est maintenant plus facile Que jamais De contribuer Et de donner Voici comment Téléchargez l'application Ils sont vives Sur votre smartphone Après avoir ouvert l'application Sélectionnez votre campus Le montant de votre don Et la carte que vous souhaitez utiliser Vous pouvez même activer l'option D'un don récurrent En activant le bouton sur la gauche Cela vous permettra d'automatiser Le don régulier D'un montant prédéfini Vous pouvez choisir l'option hebdomadaire Ou mensuelle Merci d'investir Dans la vie des autres Ok merci Camille C'est tellement bon de pouvoir être connecté ensemble Et on est tellement enthousiastes pour l'avenir Et je sais qu'on l'a annoncé à cœur et âme À propos de nos rassemblements physiques à nouveau Et j'ai tellement hâte Et j'espère que vous aussi écrivez-le dans le chat Vous pouvez même appuyer sur les petits cœurs Les petits pouces en l'air Mais on est enthousiastes en tant qu'église De pouvoir aller de l'avant Et donc je vais prier On va passer à la parole Je crois que la parole va nous bénir Comme elle le fait toujours Donc Père on t'aime On élève le nom de Jésus On te remercie car il n'y a aucun autre nom Comme le nom de Jésus On te remercie qu'aujourd'hui Dans nos vies Alors que nous regardons Alors que Seigneur tu nous regardes Et je crois que Dieu connaît exactement Et tu es, ce qui se passe Et il veut agir et parler dans ta vie Et donc aujourd'hui Nous disons Seigneur fais ta volonté Fais ta volonté Dans nos vies Dans ma vie Et dans chacune de nos vies Père merci car nous sommes là pour un temps tel que celui-ci Et nous prions aujourd'hui Que tu puisses activer Le nouveau Des nouvelles voies Des nouvelles choses dans la vie des gens Dans le nom puissant de Jésus Et on dit ensemble Amen Et donc aujourd'hui je veux continuer Sur cette série où on parle du nouveau La semaine dernière j'ai parlé de vivre le nouveau Et aujourd'hui je veux parler d'activer le nouveau Et je prie que Dieu veut activer Je sais que Dieu veut activer des nouvelles choses dans nos vies Des nouvelles voies Des nouveaux chemins Des nouveaux plans Dieu veut activer le nouveau dans nos vies En 2 Corinthiens Chapitre 5 verset 17 Ça dit si quelqu'un Est en Christ Il est Donc cette personne c'est vous et moi Nous sommes ce quelqu'un Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Nous sommes nouveaux Nous sommes transformés Nous sommes nouveau Nous ne sommes pas des choses anciennes Alléluia Peu importe l'âge que vous avez Mais en Christ Vous êtes une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici Toutes choses sont devenues nouvelles Je crois qu'aujourd'hui Dieu veut activer de nouvelles choses dans votre vie Dans nous en tant qu'Église Vous savez il y a quelques années Ma femme Elle a acheté un nouveau téléphone Et je n'oublierai jamais cela Parce que moi j'avais un téléphone ancien Et elle elle avait ce nouveau modèle Donc je ne sais pas si vous avez déjà été enthousiaste Au sujet d'un nouveau téléphone Surtout quand l'ancien téléphone La batterie est à plat tout le temps Il faut le brancher sans cesse Et donc elle a reçu un nouveau téléphone Et ce que je me rappelle c'est qu'elle l'a laissée dans la boîte Et elle l'a pris mis deux mois avant de l'activer Oui deux mois C'est une histoire vraie Moi je n'arrivais pas à y croire Littéralement cette boîte Elle était là posée sur un bureau Et moi je marchais devant cette boîte Jour après jour pendant deux mois mon téléphone Lui il fonctionnait à peine Et c'est vraiment un problème moderne Et ce nouveau téléphone il était assis là Et je l'entendais me dire Ce téléphone me disait Tu peux m'utiliser Un jour j'ai dit à ma femme Chérie si tu ne vas pas activer ce téléphone Moi je vais le prendre même si c'est couleur rose gold Ce n'est pas vraiment une couleur manuelle Ce n'est pas vraiment une couleur manuelle Voilà pour moi Mais donc je ne voulais pas le prendre Je ne voulais pas le prendre Je ne voulais pas le prendre Je n'oublie jamais ça Ça m'a pris tout ce temps-là pour l'activer Et donc aujourd'hui dans ce lieu Alors qu'on entame ce thème de vivre le nouveau Je crois que Dieu Veut activer Ses plans Ses buts Afin que vous puissiez vivre dans son nouveau Jour après jour Vous voyez Dieu veut activer les choses dans votre vie Parfois l'activation ce n'est pas facile Vous savez quand Dieu veut activer ses plans et ses buts dans nos vies Parfois ça demande un peu d'étirement Et parfois on veut cette activation de manière immédiate Mais parfois ça prend du temps Et ça peut être un problème Parce que souvent nous on le veut maintenant Mais Dieu nous dit qu'il est parfois plus intéressé par le processus que le résultat Et je crois même aujourd'hui alors que vous regardez Je crois que Dieu est dans ce processus d'activer quelque chose dans votre vie Peut-être que le temps semble long Mais il veut activer pendant le processus Vous savez sur ces 15 dernières années en tant qu'église Et vous savez j'ai vu tout au long de ces années Des gens qui parfois n'ont pas eu la patience d'attendre justement Que Dieu active les choses dans leur vie Et souvent ce qui se passe C'est que parce qu'ils ne laissent pas le temps passer Leur caractère être formé Ils finissent par ne pas tenir la distance Et donc aujourd'hui Je crois N'importe où vous êtes Dieu veut activer Et Dieu veut nous emmener de l'avant en tant qu'église Il veut vous emmener de l'avant Dans la sphère de vie où vous êtes Où vous êtes à l'oeuvre Avec les choses que vous avez entre les mains Et en tant que peuple de Dieu Je crois que nous sommes appelés à activer ses plans, ses voies Et son appel dans nos vies Mais parfois ce n'est pas facile Est-ce qu'on peut dire Amen ? Parfois ça nous étire Mais ce n'est pas là pour nous briser Vous savez il vous a appelé Afin d'être une lumière dans votre monde Et donc je pense à ce sujet d'activer Je pense à la vie d'Abraham et de Sarah Et je veux nous partager quelques clés dans leur vie Et la première C'est le fait que activer ça peut être un défi Voici ce qu'il est écrit en Genèse 18 Vous savez c'est un moment où Dieu Sa promesse était afin de donner naissance A une nation, à un futur Et c'est un moment où Dieu parle Et Sarah entend Et même Abraham entend Et Sarah elle entend Dieu lui dire Je vais te donner un enfant Et elle se met à rire Avez-vous déjà rire Peut-être même aujourd'hui A ce que Dieu est en train de vous dire Ouais Dieu c'est ça Tu veux vraiment faire ça Regarde l'époque Regarde ce qui m'entoure Et voici ce qu'il est décrit en Genèse 18 verset 13 L'Éternel dit à Abraham Pourquoi est-ce que Sarah a ri En disant Vais-je vraiment avoir un enfant Maintenant que je suis âgé Verset 14 Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu Je vais te redonner A 7 ans L'année prochaine Et Sarah aura un fils Sarah a eu peur Et elle a menti Et elle a dit Je n'ai pas ri Mais l'Éternel a dit Oui tu as ri Et j'aime ce dialogue Ça devient tout à propos de rire T'as rigolé ? Non t'as pas rigolé ? Et c'est une chose que j'aime Vous savez c'est le rire de ma femme Vous l'avez sûrement entendu Camille rigoler aujourd'hui C'est une des choses que j'ai toujours appréciée d'elle J'aime son rire Si je suis dans une pièce et je l'entends rire Vous savez ça me réchauffe le cœur Tout le monde fait C'est mignon J'aime son rire J'aime quand elle rit parce que ça remplit la pièce Il y a quelque chose de puissant dans le fait de rire Et je prie Qu'aujourd'hui Là où vous êtes les gens de notre Église Ils sont de vous regarder en ligne Je prie que nous soyons un peuple Qui apprennent à rire Pas rire à Dieu Mais qu'on puisse rire avec lui Ou peut-être qu'on puisse se rire à lui Mais justement parce qu'il pense tellement bien de nous Tu penses comme ça Et on rit parce que c'est tellement magnifique Et ça semble impossible Mais il n'y a rien d'impossible pour Dieu Et je pense qu'aujourd'hui Dieu veut activer le rire dans la vie des gens Pourquoi pas rire maintenant Rire en ligne Rire aux choses de Dieu Rire que Dieu nous a appelés ici pour un temps comme celui-ci Mais Dieu veut activer Comme il l'a fait dans la vie d'Abraham et Sarah Il veut activer l'impossible Il veut activer l'avenir Il veut activer le fait de porter du fruit Il voulait activer Des nations et des générations et l'avenir Et je crois aujourd'hui dans votre vie Dans nos vies Dieu veut activer Et donc je me demande quelle est la signification d'activer pour lui Quelles sont les choses que vous allez faire afin d'être activé Parce que je crois que Dieu nous a donné des clés Il y a des choses ici que je veux détailler Parce qu'elles sont importantes Ce que j'observe c'est si on veut être activé Ça nous demande d'en avoir le désir J'aime Camille Elle a partagé ce psaume 37 au moment de l'offrande Et au psaume 37 verset 4 Vous savez il est écrit Faites de l'éternel vos délices Et il te donnera ce que ton coeur désire Vous savez il y a quelque chose Il y a quelque chose d'incroyable Quand on active notre désir de Dieu Alors les désirs de Dieu deviennent actifs en nous Et ça je pense que c'est puissant Même pour Abraham Pas juste pour Abraham mais pour vous et moi Peut-être qu'aujourd'hui vous faites vos délices De choses qui ne sont pas les bonnes Et ça, ça fait naître en vous des désirs Qui ne sont pas les bons Et donc activons nos délices en Dieu Et afin que ça puisse avoir un effet positif Dans notre société et dans notre monde Vous savez le prochain point La prochaine chose au sujet d'être activé C'est quand on place notre vie dans un bon sol Je dois vous admettre que je ne suis pas le meilleur jardinier Mais une chose que je sais c'est que la terre Elle est importante Là où elle est plantée Se planter en tant que personne dans la maison de Dieu De positionner nos vies autour des choses de Dieu Ça a de l'importance Dans le fait d'être activé Vous savez il y a des gens d'entre vous Votre vie n'est pas encore activée Parce que vous n'avez pas planté votre vie Dans une terre, dans un sol Qui porte du fruit Matthieu chapitre 13 Verset 23 C'est une superbe parabole Mais la semence qui tombe dans une bonne terre Ça fait référence à quelqu'un qui entend la parole Qui la comprend Et ensuite ça porte énormément de fruits J'aime tellement ça quand on pense à nos vies Où est-ce qu'on est en train d'implanter nos vies Parce que ça, ça a un impact sur le processus d'activation Tellement de choses quand il s'agit d'activer le nouveau dans nos vies La connaissance active les choses en nos vies Quand on commence à savoir les choses Ça commence à nous donner de la sagesse dans cette activation Activez le temps Le temps active Comme Dieu avait dit à Sarah Tu vois ce moment, l'année prochaine Ça sera activé Donc le temps active les choses Je pensais dans cette période de confinement Tellement de gens se sont mis à cuisiner Ne le dites pas à personne Mais vous savez, moi j'ai essayé de faire des croissants Ils étaient très bons pour moi Pour moi Mais ce que j'ai compris C'est que certaines choses requièrent la bonne température Ainsi d'être activées La levure Vous savez, la levure par exemple Il faut que ce soit à une certaine température Afin qu'elle soit active Je me demande aujourd'hui Si vous vous demandez comment activer Vous savez, la parole de Dieu parle tellement du fait de prier et de jeûner Dans Marc 9 au verset 29 Il est décrit que ce genre de situation est seulement résolu par la prière et le jeûne Est-ce que vous avez déjà voulu que les choses s'activent mais vous ne faites rien ? On est assis sur notre canapé On dit Non, ça, ça active les choses qu'on ne veut pas Et je prie aujourd'hui Pour tous ceux qui écoutent Que nous puissions activer l'appel de Dieu Qu'on puisse entrer dans sa présence Qu'on puisse le rencontrer Paul a dit à un jeune homme qui s'appelait Timothée En 2 Timothée 1 verset 6 Il dit Je veux te rappeler d'attiser le don de Dieu Qui est en toi Que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi Je ne sais pas comment on va pouvoir faire ça Quand on va se réunir physiquement Ça va peut-être prendre un certain temps Mais Dieu peut faire l'impossible de manière surnaturelle Il y a quelque chose quand il s'agit de l'Esprit de Dieu J'aime cette année On a commencé en déclarant l'importance du Saint-Esprit Et l'Esprit de Dieu, c'est donc Il faut activer ça dans nos vies comme jamais auparavant Et je crois que Dieu veut activer Dieu veut activer le nouveau Il veut activer ça dans nos vies Et je prie qu'on puisse vraiment Vraiment qu'on puisse Entrer sur ce chemin Et qu'on puisse vraiment avoir le caractère développé Afin de soutenir sur la durée Cette chose que Dieu veut activer Et donc j'ai 5 choses Que j'aimerais nous détailler 5 clés Dans la vie d'Abraham et de Sarah Vous êtes prêts ? Je veux que vous puissiez les écrire Et qu'elles puissent nous aider La première chose La première chose C'est qu'on doit développer notre oreille Pour entendre Dieu J'ai besoin d'entendre Dieu En Genèse Chapitre 12 C'est Abraham Il se retrouve à un croisement des champs Et voilà Il veut décider Et il est bloqué là Depuis un certain temps Et je sais pas là où vous êtes Et je sais pas là où vous êtes Et j'espère qu'il faut pas forcément Arriver à un carrefour Pour pouvoir prendre une décision Mais qu'on puisse toujours avoir faim D'entendre la voix de Dieu Et voici ce qu'il est écrit Ça dit l'Éternel dit à Abraham Quitte ton pays Ta patrie et ta famille Et va dans le pays Que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre Seront bénies en toi La chose que je veux souligner C'est que l'endroit auquel vous vous trouvez C'est pas ça qui est le plus important Ce qui est important C'est de se retrouver dans un endroit Où on écoute la voix de Dieu Et voilà ce que je vois Dans la vie d'Abraham Et vous savez quand j'étais jeune En fait il y avait cette station de radio Et en fait c'était les radios à l'ancienne Et donc quand je voulais ajuster la chaîne Pour entendre la radio Ça devait être vraiment un endroit précis Sinon on n'entendait rien Donc ça, ça dévoile mon âge bien sûr Mais ensuite on peut apporter Juste cette petite correction Peut-être un petit Un petit désir Une petite chose Et d'une manière en superpare Je prie aujourd'hui Vous savez la foi vient de ce qu'on entend Et donc on puisse commencer à entendre Et je crois qu'entendre c'est une clé afin d'activer Il y a des gens où vous devez commencer à entendre Que Dieu vous a appelé Que Dieu vous a positionné Que vous êtes un enfant de Dieu Qui vous a donné autorité Les choses changent quand on commence à entendre Ce que Dieu dit Il vous a béni pour être une bénédiction C'est pas à propos de vous C'est à propos de lui La deuxième chose Qu'on voit c'est qu'on doit croire ce que Dieu dit Voici ce qu'il est écrit en Genèse 15 verset 6 Ça dit Abraham eut confiance en l'Éternel J'aime ça C'est tellement simple Ça dit que voilà Il a fait confiance à ce que Dieu a dit Tu sais il y a des gens Ils entendent et disent Bah je crois pas Je peux pas le faire Je suis pas suffisamment bon pour le faire J'aime ça J'aime ça parce qu'Abraham Il était suffisamment fou Pour croire Dieu à sa parole Croire qu'il allait faire de lui Une grande nation Et donc construisons notre foi Construisons cette confiance que nous avons en Dieu La meilleure chose qu'on peut faire C'est entendre Dieu Et commencer à croire À écrire À écrire cela Ça dit Donc croire Pierre a dit C'est dans Jean 6, 68 Il a dit Il a dit Tu as les paroles de la vie éternelle Et nous nous croyons que tu es vraiment le Messie Le Fils du Dieu vivant Galaties 6 Verset 10 Il est écrit Nous faisons partie de la maison de croix Nous devrions être connus comme étant des croyants En Dieu On le prend à sa parole Et on vit cette parole dans nos vies A apprendre à croire Je vais croire Ça paraît fou mais je vais le croire Dieu m'a appelé dans une nation où je ne parle même pas la langue Oui je vais le croire Et si on fait ça Dieu va faire en sorte qu'on ait une influence dans les sphères de la vie Pour qu'on ait une influence dans les sphères de la vie C'est nouveau nom Nouvelle confession Et nouvel avenir J'aime qu'on peut voir que Dieu a changé son nom Avez-vous déjà réfléchi au fait de changer votre prénom ? Moi par exemple je me suis dit peut-être Brendan Je pourrais changer pour un nom un peu plus français Peut-être Pierre Clément Jean Samuel J'aime ces noms doubles Jean Samuel Mais vous savez c'est pas à moi Il ne s'agit pas de moi Il s'agit des désirs de Dieu Donc là il s'agit Dans cette histoire où Dieu a changé son nom Et il était Abraham Et il est devenu Abraham Et donc le nom d'avant signifiait père exalté Et son nouveau nom signifiait père d'une multitude de nations Ça c'est plutôt incroyable Son nom signifiait quelque chose Je me demande si Sarah aurait fait le choix de l'épouser Si son nom signifiait père d'une multitude de nations On ne le sait pas Et il a changé le nom de Sarah C'était Sarahï J'aime en anglais Ils ont rajouté le H à la fin Et se souffrent de Dieu L'Esprit de Dieu Qui respire Qui souffre sur votre nom Une nouvelle déclaration Il n'avait même pas vu la promesse Mais sa déclaration avait tellement d'importance Donc aujourd'hui Aujourd'hui peut-être que c'est pour vous Pour vos voisins Mais vous devez commencer à déclarer Une confession de foi sur votre vie Moi je suis appelé de Dieu Je suis son serviteur Je suis appelé à faire une différence Je pense au fait que par exemple Si je voulais changer mon nom Imaginez si je devais réfléchir à la signification de mon nom Au point où les gens remarqueraient Je dirais wow Tu as changé ton nom Qui signifie ça Quelle est la confession Peut-être celui qui apporte le réveil Celui qui proclame la vie Celui qui construit le royaume Celui qui change la version Je me demande quelle serait la chose Que vous confesserez sur votre vie J'aime que notre pasteur principal mondial Pasteur Brian Comme tellement souvent Sur les dernières années Il y a eu des confessions de foi Des confessions sur nos vies Et on peut dire Ah ouais peu importe Mais non moi je vais être de ces personnes Qui vont confesser et façonner mon avenir Moi je vais m'appeler Abraham Père de multiples nations Pour voir ce que Camille pense Point numéro 4 Deux derniers points Je pense que c'est important C'est de garder la vision devant nous C'est quelque chose Si on veut activer le nouveau dans notre vie Gardez la vision devant vous Regardez cette vision écrite Abraham et Sarah Abraham lui a dit Il lui a dit Regardez les étoiles Il lui a dit Regardez le terrain Il a dit C'est la vision pour vous Abraham et Sarah Vous savez c'est Dieu Qui les a amené Il a dit Regarde les étoiles Regarde tous les grains de sable Ça c'est la vision pour vous Les étoiles, le sable Les hauts et les bas Dans l'obscurité Comme dans la lumière Ce qui est proche Et ce qui est loin Ce qui est propre Et ce qui est peut-être moins propre Au milieu de tout ce que vous faites La vision peut parler proche Que ce soit les étoiles Ou la lumière Mais tout ça Rempli de vision Dans les hauts Comme dans les bas Et je prie que vous puissiez Commercier à A regarder la vision Tellement régulièrement Comme être le sel et la lumière Comme pasteur Robert Ferguson L'a apporté il y a quelques semaines Vraiment garder ça fixé Devant nous Qu'est-ce qui va nous maintenir Quelle vision va nous maintenir Dans les hauts comme dans les bas Juste alors que l'équipe de Louange Me rejoint J'aime dire ça Ça fait longtemps que j'ai pu dire ça Et la dernière chose Activons le nouveau de Dieu On ne peut pas rester les mêmes Et la dernière chose C'est qu'on doit Continuellement s'encourager Vous savez Pendant 25 ans Dieu a constamment parlé Il a parlé trois fois à Abraham Au sujet de l'appel spécifique Je ne sais pas si c'est beaucoup pour vous Pour moi je me dis Trois fois ce n'est pas beaucoup Mais j'ai constamment besoin De ces rappels autour de moi Et pour moi Si on veut activer Si on veut se garder encouragé À propos de ce que Dieu dit Je ne sais pas ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut programmer Un rappel dans votre téléphone Qui arrive quelques fois par jour Quelques fois par semaine Mais ne soyez pas familier avec ça Mais gardez ça sous vos yeux Et croyez-le Donc jeune ou moins jeune Vraiment ne nous laissons pas De faire le bien Et continuons de croire Pour le réveil Dans le nom de Jésus Je veux prier pour vous aujourd'hui Je crois que Dieu Dieu va activer Je sais qu'il est à l'oeuvre En train d'activer Pendant toute cette période de temps Et je prie et je crois Et alors qu'on approche Justement de ces rassemblements physiques À nouveau Vraiment j'ai hâte D'entendre les histoires De tout ce que Dieu a activé Dans la vie des gens Et donc peux-je prier pour vous Là où vous êtes Donc peut-être Étendez vos mains vers lui Si vous le souhaitez Père merci Seigneur tu connais chaque personne Et esprit de Dieu Je prie maintenant Que tu puisses souffler Souffler sur leur vie Seigneur que tu apportes La croissance Que tu actives les dons Que tu déposes même des dons en eux Père je prie que tu actives Ton nouveau De nouveaux chemins De nouveaux plans Que vraiment tu les emmènes plus loin Père je prie aujourd'hui Des confessions Vision Encouragement Père je prie aujourd'hui Que des gens puissent commencer à entendre Et qu'ils puissent écrire Ce que tu leur dis Seigneur je prie que des gens Que chaque personne puisse croire Ce que tu dis dans leur vie Et qu'ils puissent le voir devenir une réalité Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Amen Et juste un dernier groupe de gens Pour qui j'aimerais prier Et peut-être qu'aujourd'hui C'est votre première fois parmi nous Ou peut-être que vous nous suivez Depuis quelques temps Mais vous n'avez jamais fait cette prière Pour demander au Seigneur Jésus D'être votre Seigneur le Sauveur Mais aujourd'hui c'est cette journée Et peut-être qu'aujourd'hui c'est cette journée Vous voulez activer le fait d'être Une nouvelle créature Nouveau en Christ Vous voulez connaître ses voies Ses plans Ses buts Aujourd'hui et pour toujours Si c'est vous aujourd'hui Je vais faire cette prière Donc pourquoi pas prier avec moi Dans le nom de Jésus Père éternel Je te remercie aujourd'hui Pour ton Fils Jésus Qu'il est venu Il est mort Il est ressuscité Pour me donner la vie maintenant Et pour toujours Et aujourd'hui je demande Que tu me pardonnes de mon péché et de mon passé Que tu viennes vivre dans mon cœur Que tu sois mon Seigneur Et mon Sauveur Dans le nom puissant de Jésus Je te remercie Car aujourd'hui je suis une nouvelle création Amen Pourquoi pas féliciter ces personnes Féliciter ton lait Vraiment Là à l'écran Pourquoi pas les encourager Je vais repasser la parole à Camille Et j'aime ton rire chérie Soyez béni Église Absolument incroyable Et pour toutes les personnes Qui ont pris cette décision De faire de Jésus Votre Seigneur et votre Sauveur Quelle joie Quelle joie pour chacun d'entre nous On se réjouit pour toi Si c'est ta décision aujourd'hui Et on voudrait t'aider Parce que par la suite Il y a juste tellement De merveilleuses choses à découvrir Et donc on a notamment Dans la vie de notre église Un parcours qui s'appelle Donc un nouveau départ Qui a été justement De richesse dans ce parcours Et donc selon nos campus Ils sont à différents moments Dans la semaine Mais donc ce sera la semaine prochaine Donc renseigne-toi sur notre site Et tu vas pouvoir voir Comment faire partie de ça Mais ce que je voulais faire C'est quand même remercier Brandon Là où tu es Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que c'était un message Absolument extraordinaire Et on était quelques-uns ici Juste à être tellement encouragés Et quelles paroles pour nous Donc ouais Juste vraiment Vraiment superbe Et puis ouais Merci d'avoir fait partie De ce service en ligne D'être Notre si belle église Qu'on aime tellement Et qu'on a vraiment hâte De voir bientôt Et on va Aller Aller dans un temps Sortir en Voilà On va louer Dieu Alors qu'on arrive à la fin De ce service Et on se voit donc La semaine prochaine Mais soyez bénis Soyez remplis du Saint-Esprit Et que les choses Extraordinaires soient activées Cette semaine En nom de Jésus Amen J'entends ta faveur Ta faveur M'attendant Mon futur Mes rêves Son petit face au tien Tu dois me guetter pour demain Quand au final Tout ce que t'es besoin C'est de faire confiance Tous ensemble chantons Chaque petite chose Chaque petite chose est entre tes mains Chaque petite chose concourt à mon bien Même quand plus rien ne va Je sais que pas un détail est entre tes chats Chaque petite chose Chaque chose est entre tes mains Dans les coulisses et dans les détails Tu traces un plan parfait pour moi Pourquoi m'attarder sur toutes mes incertitudes Quand je sais que je peux compter sur toi Je sais que je peux compter sur toi Chaque petite chose est entre tes mains Chaque petite chose concourt à mon bien Même quand plus rien ne va Je sais que pas un détail est entre tes chats Chaque petite chose Chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose Chaque petite chose Chaque chose Chaque chose, chaque chose est ton thème N'est-ce que ton projère ne va Tu sais que l'air de taille ne te j'aim Chaque chose, chaque chose est ton thème Et ne t'en plus rien ne va Tu sais que l'air de taille ne te j'aim Chaque chose, chaque chose est ton thème Chaque chose, chaque chose est ton thème Réglise par cette excellente semaine Il y a dimanche prochain Chaque chose, chaque ello se dit